On va prendre sa toute dernière vidéo, l'hypermal, ce qui peut être intéressant parce qu'on va voir, ok, qu'est-ce qui est pour lui la définition du mal ultime, tu vois, parce qu'on pourrait se dire que non, il y a un mal ultime, etc. En fait, pas vraiment. Et très souvent, les gens qui vont faire ce genre de choses, ils vont en fait, effectivement, dire quelqu'un qui est effectivement le mal ultime pour à peu près tout le monde, mais ils vont quand même mettre l'accent sur ces qualités qui sont, comme par hasard, alignées avec ces fonctions. Si c'est un penseur introverti, ce seront surtout ces qualités de penseur introverti qui seront mises en évidence. Si c'est un FE, ce sera ça, peu importe, tu vois. Je me souviens, il y avait un IJ qui disait, qui parlait aussi de relation homme-femme, etc., qui disait que oui, que quand tu es avec une femme, elle veut, genre que l'homme, genre un vrai homme, il a un plan, il a un but, tu vois, un INJ même. Il a un plan, il a un but, et quand tu vas avoir une femme, elle va commencer à vouloir voyager partout, où elle va commencer à vouloir faire, c'est à vouloir faire ça, tu vois. Et c'était juste du SE inférieur, NI dominant. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui a effectivement une vision pour l'avenir, qui a un plan, qui a un but, qui sait où il veut aller, etc. Et c'est effectivement vrai. Mais tu écoutes un ESP qui va te décrire l'homme ultime, et lui, il te dira que l'homme alpha, que l'homme ultime, c'est un homme qui est aventureux, qui n'a pas peur de changer d'endroit, qui sait s'adapter, qui découvre le monde et qui s'enrichit de ses expériences, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et les deux, c'est vrai, tu vois. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui ne fait que voyager, parce qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie, et qu'il voyage, et qu'il va partout pour prendre des photos sur Instagram, effectivement, c'est nul. Quelqu'un qui a un ENG, qui est là à prévoir des trucs, « Oui, aussi tu vas se passer ça, et je sais où je vais en venir. » Et genre, qui va passer trop de temps à construire sa vision interne du monde, à être dans son monde intérieur, là, et à imaginer, à simuler le futur, à simuler un monde, tu vois, mais genre que dans sa tête, mais qu'au final, il ne fait rien, ce n'est pas non plus un mal alpha. Et en fait, les deux, effectivement, c'est vrai, un vrai mal alpha, il faut qu'il sache où il va, etc. Un vrai mal alpha, il doit aussi avoir le côté aventurier, ne pas avoir peur de bouger, etc. Mais en fonction de ta personnalité, tu vas décrire le mal alpha comme principalement, non, c'est principalement mes fonctions dominantes, tu vois. Même si, effectivement, c'est un peu vrai. C'est juste qu'aucune fonction, toute seule, ne sert à quoi que ce soit, en fait. C'est juste qu'il les faut toutes. Et où est-ce qu'il va mettre l'accent ? Les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes. Les femmes se marient, les hommes se marient. On cherche à renier, à écraser la virilité des hommes. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je crois qu'au contraire, on n'a jamais autant glorifié ce qu'il y a de plus hyper mal dans l'homme, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus animal chez l'homme. Et je vais vous le démontrer tout de suite. Bienvenue dans un monde où les femmes n'ont jamais autant été femelles et où le mal n'a jamais autant été glorifié. En fait, quand vous regardez bien les principes de la séduction, eh bien, ils font étrangement penser à ce qu'on peut retrouver dans les critères pour définir la psychopathie. Je vous invite vraiment, vivement, à aller voir la vidéo que j'avais faite sur les psychopathes. C'est la vidéo la plus complète que vous verrez sur Internet. N'hésitez pas à aller voir et faites des petits parallèles avec la séduction. Vous allez voir, c'est très marrant. Par exemple, en séduction, l'homme doit faire le premier pas. L'homme doit être capable de se montrer intrépide puisqu'il doit prendre le risque, lui-même la responsabilité de la prise de risque. Petit problème de connexion. J'en profite pour faire une pause. Il y a deux choses qui me... Pas qui me choquent, mais qui me marquent. Déjà, pas sentiment. Ça n'a pas l'air d'être... Enfin, c'est pas vrai du tout et je vais vous le démontrer. Ça a l'air d'être très... Je vais vous prouver qu'avec de la logique, avec des arguments, avec N, T, ST, ça, je ne pourrais pas dire. En tout cas, ça ne m'a l'air pas du tout d'être quelque F que ce soit. Ce n'est pas du tout par rapport à des valeurs, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas des... C'est horrible ou de... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Apparemment, T, et aussi, apparemment, décideur introverti. Donc, ça veut dire penseur introverti, mais je ne vois pas du tout de penseur introverti. Je vois juste T et D, I. C'est surtout quand il a dit que c'est la vidéo la plus complète que vous verrez, avec sa propre vidéo. Ok, genre, quel décideur extraverti dit ça, en fait ? Ça, c'est assez fréquemment chez les penseurs introvertis. C'est juste, ouais, c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve que c'est la meilleure. Donc, je vous dis la vérité. Genre, l'humilité, c'est tellement... Genre, les pensions introvertis et l'humilité, c'est... Il n'y a rien de plus éloigné, vraiment. Pas spécialement humble, pas qu'il a la grosse tête n'est rien, tu vois. Mais, enfin, c'est certainement vrai que sa vidéo, elle est très bien. Je le crois, tu vois. Mais, c'est juste le fait de le dire et le ton avec lequel c'est dit. Et c'est juste, encore une fois, comme d'habitude, ok, il dit ça, ok, il fait ça, on s'en fout. Comment est-ce qu'il le fait ? Est-ce qu'il le dit de manière responsable ? Est-ce qu'il est inconscient de dire que son propre travail est le meilleur ? Ou est-ce qu'il le fait en mode, hé, là, j'ose le dire et je sais que ce n'est pas ma fonction dominante, mais je le dis quand même, c'est... Moi, en tout cas, je trouve que c'est la meilleure vidéo, voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, c'est pareil et je m'en fous de votre avis, ok ? Tu vois ? Non, pas du tout. C'est la meilleure vidéo que vous trouverez, c'est moi qui l'ai faite, je suis génial, je suis un pensant introverti, je suis plus intelligent que toi. Et d'ailleurs, tout le monde dit qu'on vit dans un monde blablabla, tout le monde a une opinion et moi, je trouve que ce n'est pas vrai, je vais te le démontrer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très TI dans l'âme. Donc, comme j'ai dit, je voyais T et DI, mais en fait, effectivement, ça ressemble à de la pensant introverti pure. Pour l'aborder, etc. Or ça, c'est une certaine forme d'intrépidité, d'accord ? C'est une des caractéristiques de la psychopathie. L'absence de peur. Le psychopathe n'éprouve pas la peur et surtout, il ne l'exprime pas. Et on sait très bien, en séduction, c'est pareil. Il ne faut pas exprimer. On dit tout le temps, il ne faut pas montrer qu'on a peur. La peur, ce n'est pas une émotion qui fait rêver. Vous devez avoir l'air sûr de vous. Vous devez montrer que vous n'avez pas peur, que vous êtes cool, que vous n'êtes pas un mec stressé. Ok, ce n'est pas un mec cool. Est-ce que vous imaginez Tibo InShape parler comme ça ? Non ! Est-ce que vous imaginez Tibo InShape parler comme ça ? Est-ce que vous imaginez un SF cool, super à l'aise dans le monde extérieur qui va penser même au fait, ok, je dois montrer que je suis cool, je dois... Non, il est cool, il est à l'aise dans le monde extérieur, il est marrant, il est intrépide, tu vois. Pas besoin d'expliquer qu'il faut être intrépide. Les hommes de la Révolution française, quelques-uns ? Robespierre. Le peuple, c'était le tiers-État. 8-16, il a perdu la tête. Maraï s'est assassiné dans sa baignoire. Il y a des trucs qui vont venir. Il y a trop de trucs. Ce n'est pas Tibo InShape, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, ce n'est pas Tibo InShape. Si la fille le sent, ça a plutôt tendance à la faire fuir en général. C'est beaucoup aussi par rapport à TI, c'est beaucoup de... Oui, il faut que tu montres ces émotions-là à l'extérieur. Si la fille, elle sent tes émotions, il faut que tu montres telle émotion, il faut que tu mettes ce masque-là, tu vois, en fonction de la personne à qui tu parles, il faut que tu montres telle émotion aux gens extérieurs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très F.E. Ce n'est pas du tout, il faut que tu te concentres, il faut que tu n'aies pas peur. Genre, il faut que tu montres que tu n'as pas peur. Tu vois la différence ? Les F.I., ça va être, non, il faut que tu n'aies pas peur, il faut que tu sois vraiment à l'aise, il faut que tu sois pas effrayé, il faut que tu sois la personne-là, il faut que tu sois les émotions que tu vas ressentir quand la personne, elle va te voir. Si tu as peur, c'est que tu es quelqu'un qui a peur et tu dois ne pas être quelqu'un qui a peur. Ce n'est pas « si tu as peur, cache-le, fais style d'être cool, fais semblant, etc. » Tu vois, ça, c'est beaucoup plus F.E., c'est beaucoup plus T.I. On est beaucoup plus sur cet axe-là que sur l'axe F.I.T.E. On vient de parler de la confiance en soi, c'est pareil. La confiance en soi, le psychopathe en est rempli, étant donné que chez lui, ça s'appelle narcissisme et caractère grandiose, un sens grandiloquent de soi-même. Le psychopathe se considère comme un demi-dieu. Et ça a tendance à avoir un impact sur les relations amoureuses. Ça a un impact positif sur sa capacité à séduire. D'une certaine manière, une autre caractéristique de la psychopathie qu'on retrouve aussi dans la séduction. Vraiment, ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas F. Genre, beaucoup trop d'explications. Voilà comment les émotions marchent. Et même voilà comment les émotions des gens marchent. J'ai l'impression de m'entendre moi, là. J'ai l'impression de voir. Non, en fait, les gens, ils vont avoir peur parce que si, parce que ça, parce que telle fonction. Et en fait, voilà, il faut voir les peurs des gens parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont ces émotions-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et là, il te parle d'émotions. Il dit les mots émotions. Il dit peur. Il dit courage. Il dit je ne sais pas quoi. On s'en fout. Comment est-ce qu'il en parle ? Il surexplique le fonctionnement, les raisons qu'on a d'avoir telle ou telle émotion. C'est le charme superficiel. Le charme superficiel, c'est une des caractéristiques de la psychopathie. Et évidemment, c'est également ce qu'on retrouve en séduction. On en déplaise à plein de gens qui me diront, oui, ce qui compte, c'est d'être authentique. Pas vraiment, en fait. Ce qui compte, c'est d'avoir l'air authentique. C'est d'avoir l'air sincère bien plus... Oh, mon Dieu. J'ai vraiment l'impression de m'entendre, en fait. C'est pour ça que je rigole. On en déplaise aux gens qui vont dire non, il faut être authentique. On en déplaise aux gens avec leurs émotions, avec leurs valeurs. Non, ce n'est pas vrai, en fait. Ok. Ce n'est pas T-Boy in shape, mais est-ce que ce n'est pas moi ? Ce n'est pas, pas moi. Moi, tu vois ce que je veux dire ? Je ne dis pas que c'est moi. Pas du tout. Je dis que ce n'est pas, pas moi. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi, par exemple, c'est Enjoy Phoenix. Où est-ce qu'elle est ? Enjoy Phoenix n'a rien à voir avec moi. Eux deux, là, ils n'ont rien à voir avec moi. Donc, ce n'est pas lui. Ce n'est pas, pas moi. Tu vois ce que je veux dire, vraiment, ou pas ? Genre, pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise, là ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de m'entendre ? Pourquoi est-ce que, genre, quand je l'écoute parler, je me dis « Oh, shit ! » C'est parce que je me vois de l'extérieur et c'est horriblement gênant. Quand on se voit, quand on voit le vrai « nous », je dis toujours guillemets, parce qu'en fait, le vrai « toi », ça n'existe pas. Le vrai « toi », c'est aussi ce que tu penses ne pas être, en fait. Mais c'est juste que ça aussi, c'est leur vrai « eux ». Leur état inférieur aussi, c'est leur vrai « eux ». Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis « le vrai toi ». Parce que le vrai « moi », ce n'est pas forcément la personne introvertie. Le vrai « moi », c'est tout ce que je suis, même les parties que je n'aime pas, même les parties inférieures, etc. Il n'y aura pas de vidéo cette semaine. Voilà, parce que je suis en déplacement. Actuellement, je suis dans un hôtel à Milan, en Italie. C'est sympathique. Ce n'est pas du tout ma destination. Je vais continuer à bouger. Mais bon, bref, tout ça pour dire, en tout cas, il n'y aura pas de vidéo. Bon, je ne sais plus ce que je disais, donc on va en profiter pour faire un petit « recap ». « Pensez avant sentiments ». Ça, déjà, au secours. Et ça aussi, au secours. All right. Pour intégrer l'oligarchie culture mondaine, lui a fait tout ce qu'il fallait. « Je suis vivant, il est mort. J'ai une œuvre, il n'en a pas. » « J'accomplis mon destin. » Et comme moi le disait Dieu Donné récemment, « toi et moi, beaucoup de gens ne peuvent pas me comprendre parce que nous avons un destin. » « Les gens qui ont un destin, c'est très rare. » C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre un peu de pognon, baiser deux, trois putes. Parce qu'ils n'ont pas de destin, c'est ça ou rien. Et ils n'ont pas de génie. Ben, Henri Lévy n'avait pas grand-chose à quoi renoncer. Il est nul. Mais moi, j'ai du talent. J'ai du talent pour les idées, le logos. J'ai écrit des grands livres qui sortiront. Parce que dans la séquence 90-2010, il n'y a personne. Il y a même Nab tellement il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je relativise. Il y a moi... » « Le pédé a toujours été terrorisé par les mecs virils, dont moi, physiquement. Je l'ai giflé d'ailleurs. Ils portent en eux cette humiliation des fiottes. » « D'avoir une voiture avec des intérieurs cuir. Il y a un connard, une fois, qui m'a dit « Oui, avant de te connaître et de travailler avec toi, j'avais un cabriolet intérieur cuir. » C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai viré. Je n'ai rien à faire avec un connard qui a un cabriolet intérieur cuir. Moi, j'ai une Lada Niva, elle a 12 ans. Je ne veux pas en changer parce que le reste, déjà, avoir une voiture, pour moi, c'est déjà de la merde. Je roule la moto depuis toujours. Parce que déjà, une voiture, c'est déjà un truc, c'est des embouteillages, faire trois fois le tour du quartier pour trouver une place pour se garer. Je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. Moi, je n'ai jamais accepté le salariat ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. C'est-à-dire que je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez. Français sans peur, chrétien sans reproche. Parce que quand on a été salarié du tertiaire et qu'on a conduit une bagnole dans Paris pendant des années, on est un intermensch, un sous-homme. C'est-à-dire qu'on a été émasculé par la violence et la structure du système. Et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui peuvent me comprendre. Parce que ça m'est déjà arrivé, moi, d'attraper des mecs par le col de ce système-là, dont Bec BD. Je l'ai attrapé, j'ai mis deux baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Je ne suis pas très, très malhonnête, donc je vais dire paix à son âme. Voilà, c'est fait. Je pense que je suis vraiment humble. Je pense que je suis beaucoup plus humble que vous comprenez. Allez !